Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là. Via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères autour du burn-out, de la vulnérabilité et du courage, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute ! Après 14 ans de brillante carrière dans l'univers de la banque, Gaëlle enchaîne les épreuves en 2012. Un parcours de PMA, procréation médicalement assistée, éprouvant, et un burn-out qui vient tout dévaster sur son passage. Elle s'en relève courageusement et réalise alors quelque chose qui change sa vie. Il y a un lien entre ces deux épreuves, et ce lien s'appelle le cycle menstruel. Passionnée, elle se forme à l'accompagnement et se donne pour mission de changer le regard des femmes sur leur cycle, pour qu'elles en tirent bénéfices et puissent déployer leur plein potentiel. Aujourd'hui, entrepreneuse épanouie, je suis ravie de l'accueillir sur le podcast. Bonjour Gaëlle, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Laura, c'est un plaisir. Je me suis intéressée à ton travail parce que, comme moi, tu t'es attaquée à un sujet tabou, en l'occurrence pour toi le cycle menstruel, et t'as décidé que c'était important de partager et d'essanger à ce sujet, et je te rejoins à 100%. Et ce projet, si j'ai bien compris, il est né après un burn-out, et du coup aujourd'hui je voudrais qu'on parle du cheminement que t'as eu de l'un à l'autre. Du coup, pour commencer, j'aimerais bien te demander quelle petite fille tu étais ? Ah, ça c'était une drôle de question de me renvoyer directement. Quelle petite fille j'étais ? J'étais une petite fille qui voulait absolument faire partie du monde et être avec les autres, et qui en même temps se sentait souvent en décalage avec les autres autour de moi. Et ça s'est accentué à l'adolescence et après à l'arrivée des règles, etc. Ça s'est accentué. Du coup, ton parcours, après ça, ça a été un parcours, si j'ai bien compris, assez classique, de bonne élève. Est-ce que tu peux me raconter rapidement jusqu'au moment ou jusqu'au point de rupture, en fait ? Alors, j'ai pas eu un parcours de bonne élève. J'ai eu un parcours de façade de bonne élève. C'est-à-dire que j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour être à la moyenne, pour pas qu'on m'embête. Mais j'ai pas eu le parcours d'élève brillante, de la bonne élève qui réussit et tout ça. Par contre, j'ai fait le minimum syndical pour passer entre les mailles et que personne ne me voit, et pouvoir faire ma vie par derrière, entre guillemets, de ce qui était important pour moi. J'ai été une élève qui a énormément séché les cours, qui a été énormément absente, mais qui ne s'est jamais fait griller. C'était un grand travail d'être cette élève moyenne dont à la fois rien ne dépasse, et à la fois, moi on me le disait souvent, et on me le dit encore, on donne le bon Dieu sans confession, quoi. Quand il y a une connerie qui est faite, quand il y a une blague qui est faite, il n'y a jamais personne qui pense que ça peut être moi. Et voilà. Moi-même, qui ai passé pas mal de temps à regarder un peu ton parcours, ça m'a donné l'impression d'une fille effectivement hyper sage, sur qui on peut énormément compter, et qui fait toujours bien, quoi. Et ouais, mais non. Alors j'essaye de le dire sur les réseaux sociaux, je le dis, alors c'est très drôle parce que ça me turlupine cette histoire, justement parce que je le dis, je fais des postes où je suis au fond du trou, où je fais n'importe quoi, etc., et je le dis, et malgré tout, c'est comme si les gens voulaient passer au-dessus de ça pour conserver une image positive de moi, et je trouve ça intéressant. Je suis cette nana joyeuse, pétillante, sur qui on peut compter, qui bosse, etc., mais je suis aussi celle qui est dans sa grotte, qui est capable de rugir, et qui a envie qu'on la laisse tranquille parfois, et qui sèche le travail comme j'ai séché les cours quand j'étais plus jeune. Je suis toute celle-là, en fait. Ouais, c'est vrai que t'as beaucoup de transparence sur les moments où tu vas moins bien, et on en parlera un petit peu plus loin dans le podcast, je trouve ça toujours fascinée de te voir faire, même face à des événements où en surface, c'est le carton assuré, toi tu nous parles des coulisses, et je trouve ça vraiment admirable. C'est ça, mais c'est comme si j'avais une facilité à faire que la façade soit bien, et donc rassure tout le monde, et tout le monde ne voit que du bien, mais moi je sais ce qui se passe en dessous, et... Et tu le partages ? Je le partage, parce que j'en ai pas honte, enfin j'en ai plus honte, j'en ai eu très très longtemps honte, et j'en ai plus honte, et j'aimerais tellement que, parce que je suis persuadée, vu quand je le partage, le nombre de personnes qui me disent « mais je vis la même chose, c'est aussi horrible pour moi » et tout, je me dis « si tout le monde osait, on gagnera tellement plus d'énergie qu'essayer de le masquer. » Tu touches à un vrai sujet qui pour moi est très en lien avec le burn-out, c'est le sujet de la honte, c'est que non seulement faire un burn-out c'est très dur physiquement, mais en plus on a honte et on veut le cacher, et tu dis que t'as eu longtemps honte de certaines choses, est-ce que ça, ça en a fait partie ? Toi comment tu l'as vécu en fait ce moment-là de ta vie ? Si on parle de la crise elle-même du burn-out, j'étais pas en état de me poser la question de savoir si j'avais honte, mais quand effectivement l'énergie est remontée, oui oui, la honte a été très présente de qu'est-ce que j'ai fait subir à mon entourage, qu'est-ce que j'ai fait subir à mes collaborateurs et mes collaboratrices, comment j'ai été une loque humaine, parce que moi ça a été très violent, ça a été un burn-out où j'étais dans l'incapacité de sortir, de bouger, j'étais quasiment dans mon lit pendant un mois. Si mon conjoint n'avait pas travaillé à la maison, je pense que j'aurais été hospitalisée en psychiatrie, j'en étais dans cet état-là quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi la honte a été avant tout un élément qui m'a amenée vers le burn-out. Et c'est là où je trouve ça le plus intéressant encore, c'est qu'en fait moi j'ai pris conscience que j'étais arrivée dans mon travail à une zone d'incompétence dans mon travail, dont j'avais honte, parce que dans le milieu dans lequel j'étais, à ce poste-là, dans cet endroit-là, ça ne se dit pas qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on doit tout maîtriser. Et donc c'est avant tout cette honte et le fait de vouloir masquer cette zone d'incompétence qui m'a amenée à en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus et à arriver. Alors c'est une des raisons, ce n'est pas la seule. C'est hyper intéressant parce que, est-ce que tu as l'impression que c'est, à quoi c'est dû en fait ? Est-ce que je me retrouve dans ce que tu dis, cette espèce de syndrome de l'imposteur où on a l'impression qu'on nous demande des choses qu'on ne sait pas faire ? Est-ce que c'est plus un truc de femme ? Est-ce que c'est un truc de quand on est un peu jeune ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça selon toi ? C'est vrai que moi je cumulais tout ça. Être une femme dans un milieu d'hommes où il n'y a pas beaucoup de femmes à ce poste-là, donc quelque part on t'a fait confiance et tu représentes un petit peu les femmes et si toi tu foires, tu sais que les autres derrière ça va être plus dur pour elles. Donc moi il y avait un peu de ça. Je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme qui m'a amenée à vivre le syndrome de l'imposteur ou en tout cas, moi je n'appelais pas ça le syndrome de l'imposteur, c'est la sensation d'être incompétente, tu vois. Mais je l'étais vraiment incompétente, j'étais vraiment dans une zone d'incompétence. Parce que le syndrome de l'imposteur que je peux vivre encore parfois aujourd'hui, je ne suis pas réellement en zone d'incompétence, c'est juste que je me raconte que je ne suis pas suffisamment compétente. Là, je suis arrivée dans une zone où j'ai eu l'impression qu'il fallait vraiment que je masque des choses que je n'avais pas, parce que je n'ai pas la science infuse et que je ne savais pas tout du poste que j'occupais. Et j'ai eu l'impression qu'il fallait que je le masque, parce que sinon, si c'était découvert, c'était la honte absolue. Et effectivement, c'était la honte absolue en tant que femme par rapport aux autres femmes et qui du coup jetaient le discrédit sur le choix qui avait été fait de me prendre moi à cette poste-là. Et puis effectivement, j'étais la plus jeune sur ce poste-là aussi. Donc tu vois, il y a tout ça qui se mélange. C'est complexe, c'est très très complexe. Parce qu'à côté de ça, je n'ai pas non plus été accompagnée par ma hiérarchie dans la gestion de ce que c'est qu'être jeune et prendre un poste comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. Oui, parce qu'en soi, l'incompétence... Enfin tu vois, je pense que d'autres personnes à ta place ont dû ressentir la même chose puisqu'à un moment donné, il faut bien les apprendre, les choses qu'on ne sait pas faire. Mais cette réaction de se dire « Ouh là là, j'ai honte, il ne faut surtout pas que je le dise », c'est intéressant parce que d'autres à ta place auraient sans doute ressenti la même chose et pourtant ce serait dit « Bon bah c'est pas grave, il faut que je me forme, je vais apprendre et puis ça va aller, je vais faire semblant et puis ça va venir. » Tu vois, il y a plein de réactions possibles et moi je suis en parfaite empathie avec ce que toi t'as ressenti parce que je comprends. Et c'est dur dans ces cas-là de ne pas être accompagnée. Mais en même temps, si tu le caches, forcément les gens n'en ont même pas forcément conscience. Oui, c'est toute la complexité de la chose. C'est de penser qu'on va réussir à donner le change et puis en fait c'est plus compliqué que ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça a été quoi ton déclic ? Tu me disais, ça a été très violent, c'est un jour comme ça, tu ne l'as pas vu venir ? Moi, je n'ai rien vu venir. Les autres autour de moi l'ont vu venir. Mon conjoint me disait depuis plusieurs semaines « Là, ça ne va vraiment pas, ça se voit. » Et je lui disais « Mais non, je suis juste un petit peu fatiguée, mais ça va, c'est bon. » Et donc, voilà, j'ai eu quelques personnes autour de moi qui m'ont dit « Tu n'as pas une bonne tête, ça n'a pas l'air d'aller, etc. » Mais moi, j'allais bien. Je me sentais effectivement un peu fatiguée parce que je travaillais beaucoup. Plus les piqûres d'hormones qui me fatiguaient aussi. Mais j'avais cette sensation que bon, c'était juste un cap à passer. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en visite, à la visite annuelle prévue de médecine du travail. Donc, pas du tout parce que je me sentais mal, mais parce qu'il fallait le faire. Et là, le médecin a planté ses yeux dans les miens et m'a dit « Comment allez-vous ? » Et je me suis effondrée. Je n'ai pas compris du tout. C'est tellement classique, le médecin qui te demande juste « Ça va ? » Et là, l'effondrement total. Je comprends. J'ai vu dans son regard qu'il y avait une attente de réponse réelle. Et donc, j'ai été creusée en moi en me disant « Tiens, c'est vrai, tiens, comment je vais ? » Et donc, je crois que je me suis effondrée. Je me suis dit « Mais ça va, je vais bien. » Je vous jure que ça va. Et donc, j'avais ce côté où j'essayais de garder le sourire avec les larmes qui coulaient. Enfin, c'était très étrange parce qu'à ce moment-là, pour moi, il n'y avait aucun problème. J'avais juste un débordement émotionnel parce que je suis une femme émotive. Donc, tu vois, c'était un peu… Et le médecin m'a dit « Je vous mets en incapacité temporaire de travail. » Bref, vous n'avez pas le droit de retourner à votre travail. Et je dis « Oh là, il s'est passé quoi là ? » Je pleure. Bon d'accord, je suis un peu émotive, mais ça va. Et donc, je n'ai pas le droit de retourner à mon travail. Ok. Il me dit « Vous devez prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin traitant qui va vous arrêter. » Bon. Je sors de là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vraiment, je ne comprends pas. Mais dans ma tête, tout va toujours très bien, en fait. Donc, je me dis « Bon, je vais me reposer une journée. Ça ira mieux demain. J'appelle mon médecin traitant qui peut me recevoir assez rapidement dans l'après-midi, qui est mon médecin qui me suit depuis que je suis enfant. C'est vraiment un médecin qui me connaît. On se connaît depuis longtemps. Et donc, je vais le voir l'après-midi. Et même question et rebelote, effondrement. Et il me dit, il me tutoie. Il me dit « Gaël, tu as un syndrome d'épuisement professionnel. Et ça va être long. Et il me dit cette phrase, je t'interdis de prendre quelques décisions que ce soit. Tu n'es pas médicalement en état de le faire. » Et là, je le regarde et j'ai l'impression d'être dans un monde surréaliste. Je me dis « Tout va bien. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Ça ira bien. » Vraiment, il y a ce décalage entre le ton très sérieux, le diagnostic posé immédiatement, etc. Et ce que moi, je suis en train de vivre à l'intérieur. Je me dis « Mais il ne se rende pas compte. » Enfin, je pleure, c'est tout. C'est moi, je pleure, ce n'est pas grave. Et donc, je sors de chez ce médecin avec une ordonnance pour des anxiolytiques, pour des antidépresseurs, je crois, que je ne passe pas par la pharmacie. Je n'y vais pas. Je me dis « Je vais dormir et tout ira très bien demain. » Et donc, j'ai un arrêt de maladie, je crois, de dix jours déjà. Ce qui est énorme. D'habitude, il m'arrêtait sur trois, quatre jours. On se revoyait. Là, il m'a déjà arrêtée sur dix jours. Et là, je dis « Non, en fait, je n'étais même pas décidée à envoyer cet arrêt maladie. » J'étais décidée à prendre ma journée d'aujourd'hui en RTT et à retourner demain au travail. Donc, je ne fais même pas part de cet arrêt maladie à ma hiérarchie en me disant « J'y retourne demain, basta. » Et en fait, le lendemain, je n'ai pas pu me lever. Voilà. Donc, le lendemain, je suis... C'est comme si tu t'étais un peu... Enfin, on t'a donné quelque part une autorisation d'accepter ce qui était en train de se passer. Oui, ou alors des personnes ont vu ce qui se passait avant moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais tu sais, c'est marrant. C'est comme... C'est un vrai truc de se dire, en fait, tu nies quelque chose qui est en train de se passer et quand quelqu'un te le fait remarquer, tout à coup, ça y est, là, c'est le moment où tu t'arrêtes. C'est impressionnant. Oui, un peu comme le délit de recesse ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Oui, je vois. Quand tu me le dis, ça fait sens. Mais tu vois, je n'ai même pas vu ça comme ça. Je n'ai juste pas compris ce qui me tombait sur le coin de la fille. Et puis surtout, j'avais cette voix dans ma tête qui disait, mais Gaëlle, ils se rendent compte que c'est rien, que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. Tu vois, il y avait un tel décalage entre le regard des gens portés sur moi et moi à l'intérieur qui me disait, mais ça va, quoi. Et donc, effectivement, le lendemain, je ne peux pas me lever physiquement. C'est-à-dire que les membres ne répondent plus. Mon corps ne bouge plus. C'est la panique totale. J'appelle mon conjoint, je dis, mais je ne sais pas ce qui m'arrive et il y a tout qui s'effondre. C'est comme si tout s'effondrait. Et là, je vais partir dans cinq mois de l'entre-construction. Oui, et tu disais, c'est un temps long. Et ça, c'est vrai que quand on a l'habitude d'être super active et de se dire, tout va bien, c'est bon, ce n'est pas grave. Moi, au début, j'étais un peu comme ça. Je me disais, c'est bon, je vais dormir et ça va aller. Je vais aller courir, ça ira. Et je trouve qu'accepter que ça va durer longtemps, c'est très difficile et presque c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des arrêts qui se succèdent. Moi, ça avait directement été un mois, ce qui est une bonne chose, je trouve, parce qu'au moins, ça permet de vraiment couper. Mais quelque part, heureusement qu'on ne m'a pas dit au départ que l'arrêt, il avait duré six mois parce que je pense que j'aurais explosé de me dire, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas m'arrêter pendant six mois. Et en fait, si, j'ai eu besoin de six mois. Oui, mais moi, j'ai rapidement le un mois qui est venu aussi après. Oui, complètement, parce que ce médecin avait perçu... En fait, moi, j'ai eu une chance inouïe et j'en suis éternellement reconnaissante d'avoir posé le bon diagnostic immédiatement et de m'avoir dit immédiatement, ça va être long, je serai là tout au long. Et ça, ce n'est pas la chance de tout le monde. Donc, voilà. C'est chouette, effectivement, d'avoir un bon médecin. Moi aussi, j'ai rencontré... Alors, pour le coup, je ne le connaissais pas avant, mais j'ai rencontré un médecin généraliste extraordinaire qui m'a vraiment libérée, en fait, et qui m'a dit une chose qui m'a profondément marquée. Parce que je lui disais, mais vous ne comprenez pas, en fait, je ne peux pas ne pas y aller. J'ai des choses à faire, déjà. Et puis, c'est ma réputation, en fait. Je ne pourrais pas y retourner après s'il s'est passé ça. Et il m'a dit, mais est-ce que vous avez conscience que vous soyez au bureau en train de faire plein de choses, ou chez vous, sur votre canapé, en train de dormir, vous êtes la même personne, et donc vous avez la même valeur. Ah ouais, c'est beau, ça. Et je me suis dit, alors oui, mais pas du tout. Non, je n'ai pas conscience. Et après, je me répétais ça. Je me disais, en fait, les gens ne t'aiment pas parce que tu es au bureau en train de faire des choses incroyables. Ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils aiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, qui, d'ailleurs, est en train d'être mis en grand danger si tu continues comme ça. Donc, je trouve que parfois, les médecins, c'est extraordinaire pour ça, parce qu'ils ont une sorte d'autorité pour te dire, en fait, ce n'est pas toi qui décide, c'est moi, et je te le dis, tu ne vas pas y retourner parce que ça ne va pas. Et moi, ça m'a soulagée, en fait, qu'un médecin me dise ça. Oui, et puis alors moi, j'étais dans la même situation. Alors, il y a le côté le médecin, et puis comme j'étais en arrêt de travail, puisque tout avait commencé chez le médecin du travail, j'étais en incapacité de travail. De toute manière, je n'avais pas d'autre choix que de repasser par la médecine du travail en bon état pour avoir le droit de retourner au travail. C'est-à-dire que je n'avais physiquement pas le droit d'être sur mon lieu de travail d'un point de vue purement juridique. Et ça, finalement, c'était assez soulageant aussi, une fois que j'avais accepté que j'étais dans cette crise-là, de dire de toute manière, ce n'est pas moi qui vais décider si je suis en état ou pas d'y retourner, il va y avoir des personnes qui vont aussi jauger de ça, quoi. Oui, c'est vrai que ça enlève un peu de culpabilité. J'ai lu que tu parlais d'une dream team de praticiens que tu avais constitué autour de toi, donc j'ai bien compris ce médecin que tu connais depuis longtemps, mais je sais que tu t'es entourée d'autres gens. Ça m'intéresse de comprendre comment tu as constitué cette équipe et en quoi ça t'a aidé d'avoir plusieurs personnes autour de toi dans cette période. Oui, alors je l'ai constitué déjà avec les moyens du bord, comme on dit. C'est-à-dire que moi, dans le premier mois, j'étais dans l'incapacité de sortir de chez moi, de prendre les transports en commun, etc. Donc j'ai pris des personnes en proximité immédiate, on va dire, qui pouvaient m'accompagner. Et en fait, la première chose, ça a été que je ne voulais pas prendre les antidépresseurs et que j'avais des pulsions de mort assez violentes, à tel point que j'ai arrêté de prendre la voiture parce qu'il y a un moment où dans un rond-point, je me suis dit, j'étais juste allé chercher des médicaments et je me suis dit, si je tourne le volant maintenant, tout s'arrête. Et je l'ai dit à mon médecin, il m'a dit, il va falloir arrêter les conneries parce que ce n'est pas trop le moment de passer par la fenêtre. Et puis, j'avais des visions de moi en train de passer à des actes très violents. Enfin, j'ai eu vraiment des flashs très, très, très violents pendant le début du burn-out. Et je ne voulais malgré tout pas prendre l'antidépresseur puisque j'étais en essai de bébé et que je n'avais pas envie si jamais il se trouvait que ça marchait à ce moment-là. Parce que c'est très bizarre, c'est dingue, ça ne pouvait pas fonctionner à ce moment-là vu l'état dans lequel j'étais. Mais j'avais toujours cette envie, ce rêve. J'ai tellement l'impression de m'entendre. Pour le coup, moi, tu vois, j'ai pris un traitement à contre-cœur parce que mon médecin m'a juré, c'est grand Dieu, que ce n'était pas incompatible avec une grossesse. Et je ne sais pas s'il le pensait vraiment ou s'il savait personnellement ce que moi je persistais à ignorer qui était « ça ne marchera pas » dans ces conditions, en fait. Et pourtant, moi, je voyais ça comme un sauvetage. En fait, je me disais, si seulement je pouvais être enceinte, déjà, je pourrais dire au travail que c'est parce que je suis enceinte que je ne suis pas là, qu'il y a un rapport, même si au fond, il n'y en a pas. Et aussi de me dire, quelque part, ce bébé, il pourrait me sauver parce que ça ferait quelqu'un d'autre de qui prendre soin vu que je n'arrive pas à prendre soin de moi. Et je me rends compte à quel point aujourd'hui, c'est bancal comme raisonnement. Mais je comprends tellement le fait de ne pas vouloir lâcher sur ça en plus. Oui, c'est exactement ça. Et donc, mon médecin m'a dit « ok, tu ne veux pas prendre d'antidépresseurs ? » Alors, d'accord, mais il y a deux conditions. La première, c'est que tu commences une thérapie. Et la deuxième, c'est que tu te fasses suivre en acupuncture. Et donc, par contre, il m'a demandé de prendre les anxiolytiques. Autant il m'a dit les antidépresseurs « ok, si tu fais thérapie, machin, etc. » Autant il m'a dit les anxiolytiques ou on ne déconne pas avec ça. Et Gaëlle, moi, je ne veux pas me retrouver avec une patiente qui s'est suicidée que je connais depuis qu'elle a 8 ans. Parce que madame ne voulait pas prendre de ces anxiolytiques. Donc, effectivement, pareil, il m'a juré qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, etc. Et surtout, il m'a dit qu'on était bien sur un traitement très rapide, qu'on ne partait pas dans les antidépresseurs sur quelque chose de long, mais qu'on était là sur déverrouiller le truc qui n'allait pas parce que je me mettais en danger. Et je le reconnaissais et que je ne savais pas comment gérer ça. Donc, il m'a dit ça. Donc, j'ai trouvé une psychologue et j'ai trouvé une personne qui pratiquait l'acupuncture. Voilà. Donc, je suis allée voir une médecin généraliste la plus proche qui puisse exister de chez moi, qui pratiquait l'acupuncture. Donc, j'ai commencé les séances avec elle. Et puis, une psychologue qui n'était pas très, très loin non plus. Donc, voilà un petit peu le démarrage de ça. Et puis, au fur et à mesure que j'ai repris en énergie, après ce premier mois où je ne pouvais vraiment rien faire, j'ai pu de nouveau ressortir de chez moi, faire des choses et tout. Et donc, petit à petit, mon champ d'action de possible devenait de plus en plus grand. Et là, j'ai été vers d'autres praticiens qui pouvaient m'apporter d'autres choses que je ne trouvais pas en immédiat proximité de chez moi. Et donc, j'ai été accompagnée par une chiropraticienne qui a travaillé sur le corps, sur le fait de déverrouiller tout ce qui était resté bloqué depuis des années, etc. Et du coup, de retrouver une tonicité, une posture tonique dans ce corps qui s'était beaucoup rigidifiée. Et puis, j'ai été voir... Et ça, ça a été après. Ça, c'était après. Ça a été juste après mon retour. Ah non, non, non. C'était sur la fin, on va dire. Sur la fin, parce qu'il fallait que j'aille à Paris. Je suis allée voir une praticienne en shiatsu qui m'a énormément accompagnée. Alors moi, là, j'allais la voir plutôt pour le désir d'enfant et tout ça. Mais en réalité, justement, c'est ce qu'on a vu ensemble. Il a fallu travailler sur d'autres choses avant que de repartir sur cette notion de désir d'enfant. Parce qu'effectivement, ce n'était pas le moment pour accueillir un enfant. Et la Dream Team, dans mon idée, c'est des personnes qui étaient autour de moi, qui étaient bienveillantes, mais qui savaient des choses que je ne savais pas et qui pouvaient me guider tout en bienveillance. Mais c'était toujours moi qui étais à la barre. Je ne sais pas comment te dire ça. J'ai une grande conscience que c'était moi qui étais à la barre. Mais par contre, j'avais besoin d'être supportée dans ce processus. Je faisais très attention à cette époque-là de ne pas avoir trop de rendez-vous sur la même semaine, etc. Pour que, malgré tout, je ne retombe pas dans une consommation de choses extérieures à moi. Et pour que j'assume que la plupart du temps, j'étais toute seule, de moi à moi-même, dans ma chambre, à ne rien faire. Oui, et parfois, c'est de ce dont on a besoin. Et je trouve ça très juste de dire, c'est quand même, en soi, la plupart des réponses sont à l'intérieur de toi. Et on peut être tenté de chercher énormément à l'extérieur. Moi-même, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens parce que je cherchais des réponses. Et je commence tout juste à me dire, en fait, la plupart des réponses sont en moi. Ça ne m'empêche pas de continuer à être accompagnée par des gens qui savent des choses que je ne sais pas, comme tu dis très justement. mais pour autant, il faut accepter, en fait, ce temps en tête-à-tête avec toi-même où il ne se passe pas grand-chose et en fait, il se passe beaucoup. C'est exactement ça. Et du coup, alors donc, j'ai abandonné l'acupuncture quand j'ai commencé le shiatsu parce que je ne fais pas des choses proches les unes des autres, entre guillemets. Mais ce qui est important pour moi et notamment avec cette dream team de fin, c'est-à-dire le médecin, la psychologue, la praticienne en shiatsu et la chiropraticienne. Donc, cette équipe de quatre personnes autour de moi, j'ai juste eu l'impression qu'il y avait pour toutes un appel à m'accompagner vers une nouvelle éclosion. Et voilà, je me sentais encore au centre de ça et en même temps, je sentais que chaque petit pas qu'elle me faisait avancer me mettait sur la direction d'aller vers plus moi-même, en fait. C'est beau. Et après, du coup, après ton burn-out, j'ai vu que tu avais pris une décision que personnellement, je trouve très courageuse et que j'ai peu observée. C'est que tu as choisi de reprendre exactement le même poste dans exactement la même entreprise. Et du coup, je voudrais savoir pourquoi tu as fait ce choix et est-ce que si c'était à refaire, tu le referais ? Alors oui, je le referais et je le conseille à tout le monde qui peut se permettre de le faire. En fait, ce que j'ai compris pendant ce processus, notamment avec la psychologue, donc c'était en thérapie cognitive et comportementale, c'est que si moi, je changeais des choses, beaucoup de choses pouvaient changer autour de moi. Ça, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai compris en cabinet, mais il restait à l'expérimenter. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que si je ne réexpérimentais pas quelque chose dans les mêmes conditions, toute ma vie, j'aurais peur qu'il m'arrive la même chose. Ce que j'ai souvent observé depuis autour de moi avec, par exemple, une jeune fille qui avait subi du harcèlement et qui avait très, très peur que ça se reproduise à chaque fois qu'elle arrivait dans un poste et qui, du coup, avait des comportements aussi qui étaient de nature à pouvoir que ça se reproduise. Et donc moi, ce que j'ai compris grâce à l'accompagnement de cette psychologue, c'est que finalement, j'avais une chance extraordinaire. C'était, moi, j'avais pris la décision que j'allais changer de métier. Parce que finalement, c'était un métier qui était plus pour que mon papa me regarde et m'admire et pense que j'étais une fille géniale que mon métier, que je voulais vraiment faire dans la vie. Donc j'avais pris cette décision. Mais ceci étant, j'avais du temps. Je n'avais pas une urgence de changer. Donc je pouvais retourner au même endroit, dans la même équipe, même hiérarchie, même tout ça, et puis voir en m'amusant comment moi, en ayant changé, je pouvais faire changer les choses autour de moi. Et ça a été ça, le processus. Ça a été de revenir au même endroit et de me dire, OK, moi, j'ai changé des trucs et qu'est-ce qui va changer ? Et là, ce qui a été magique pour moi comme expérience, c'est que tout a changé. Alors ça n'a pas été gratuit et ça n'a pas été avec un coup de baguette magique, soyons très très clairs. Ça a été de l'entraînement tel qu'un entraînement de sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, mon manager m'a ignorée royalement. C'est le cas de le dire. C'était la période des entretiens annuels. Il ne m'a pas posé d'entretien annuel. Et donc moi, j'ai posé un entretien annuel dans son agenda. La défiance ultime. Parce que quand on sait la hiérarchie dans la banque et quand on voit ce type de personnage très très respecté et qui gère tout d'une main de fer, voilà, donc j'ai fait ce premier pas-là. Et ensuite, j'ai été coachée par la psychologue avec laquelle je travaillais réellement pour cet entretien annuel. Pour ne rien lâcher, pour rester moi et en même temps pouvoir affirmer tous les problèmes qui se passaient, etc. Et donc, il y a eu un vrai travail de coaching et j'ai fait cet entretien. Et cet entretien a tout changé parce que j'ai changé de posture vis-à-vis de ce responsable hiérarchique. Et donc, lui-même a été amené à réévaluer sa posture et à changer de posture. Et ça a été fondamental parce que j'ai compris que si moi, j'étais dans ma juste posture, alors l'autre en face était aussi obligé d'accepter que lui-même avait des défaillances et qu'après, c'était à lui de gérer avec lui-même, mais je n'étais pas obligée de prendre les défaillances de tout le monde sur la tête. C'est vraiment très impressionnant et passionnant de voir que c'est possible parce qu'effectivement, je pense que notre instinct nous dicte un peu de partir. Moi-même, j'avoue que je n'y suis pas retournée. Mais ce qui est fort, c'est que du coup, tu as fermé une porte. Tu sais qu'en fait, tu n'as pas d'appréhension pour la suite parce que tu sais que tu as réussi à transformer ça. Donc derrière, tu peux tout transformer. C'est hyper puissant. Et puis, ce qui a été le plus drôle dans cette affaire quand même, c'est qu'au final, cette personne-là qui était plutôt en colère contre moi et en réaction avec moi auparavant, m'a fait une évaluation très positive et m'a soutenue pour un poste. Alors là, c'est le deuxième effet qui se coule qui a été ultra positif. Finalement, je suis sortie par la grande porte parce que je suis restée dans la même entreprise en changeant de poste à un poste avec une promotion à un échelon encore plus élevé que celui où j'étais précédemment. Waouh ! Ça, c'est... Voilà, non mais c'est énorme. Et là, pour le coup, c'était vraiment le poste dont je rêvais. C'était vraiment un endroit où j'avais envie d'aller dans mes aspirations profondes. Et j'ai été soutenue dans cette démarche par ce responsable hiérarchique qui, au demeurant, n'était pas dans cet état d'esprit-là avant l'entretien en question. Oui, c'est vraiment toi qui l'as créé. Et du coup, à quel moment tu as décidé... Alors, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait. Est-ce que tu as décidé de devenir entrepreneur et donc ensuite sur le sujet spécifique du cycle menstruel ou est-ce que d'abord tu t'es intéressée au cycle menstruel et tu t'es dit ensuite que tu allais entreprendre dans ce domaine-là ? Comment ça s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai quand même un petit peu soupçonné les hormones de m'avoir légèrement poussée dans le précipice du burn-out puisque j'étais bien sur investissement professionnel on se le dit depuis tout à l'heure mais qu'il y a eu des changements énormes à partir du moment où j'ai commencé à prendre des hormones et donc ce soupçon a fait que j'ai demandé au médecin de savoir qu'est-ce qui se passait et les médecins m'ont répondu oh, rien, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une corrélation. Et moi, je n'aime pas quand je crois un truc et qu'on me dit que non donc je creuse. Et donc c'est en fait à la fin de ces cinq mois d'arrêt où j'ai commencé à creuser pour comprendre concrètement quel était l'impact des hormones comment ils avaient pu ou non influer sur ce que j'avais pu vivre et c'est là que j'ai découvert déjà l'impact des hormones sur notre vie en général parce que j'ignorais complètement ça et donc ça c'était vraiment un chemin personnel de compréhension. Je n'ai pas du tout pris la décision d'être entrepreneuse après le burn-out puisque comme je disais j'ai été mutée dans un nouveau poste où ça s'est super bien passé que j'ai adoré et en fait je suis tombée enceinte bon hasard ou pas avec une fécondation in vitro parce que je continuais le processus de procréation médicalement assistée mais malgré tout ça a fonctionné alors que ça faisait quand même deux ans que ça ne fonctionnait pas donc voilà et donc mais je pense que c'est pas un hasard à ce moment-là j'étais bien dans ma vie j'étais bien dans mon poste j'étais bien dans ce que je faisais j'étais alignée et du coup plein de choses s'ouvraient en positif donc je suis je suis tombée enceinte et j'ai juste pris une décision vis-à-vis de mon enfant de dire ben voilà moi j'ai travaillé énormément avec des heures de folie dans ce poste-là que j'occupais ça voudrait dire ne plus voir mon enfant à naître il faut être honnête donc j'ai dit à mon chef mon nouveau chef bon ben voilà ne m'attends pas je vais prendre le max du max du max du temps que je peux prendre avec cet enfant pensant revenir trois ans après en fait donc ça c'était mon idée à l'origine et puis voilà ma fille est née et quand ma fille est née je ne savais pas que c'était une fille je n'avais pas voulu savoir le sexe de l'enfant avant la naissance donc sur cette table d'accouchement elle est arrivée et j'ai découvert que c'était une fille et là j'ai eu des pensées très contradictoires à l'intérieur de moi à la fois waouh génial je suis trop heureux je suis maman une fille c'est génial et à la fois qu'est-ce que j'ai foutu de mettre une fille au monde dans ce monde dans ce monde où moi-même il a fallu que je fasse oublier que j'étais une fille une femme pour monter dans ce monde où la dernière négociation salariale que j'ai fait avec le DRH en personne il a fallu que je lui dise textuellement il vous faut un certificat médical disant que je suis ménopausée pour me proposer un salaire correct dans ce monde où tous les deux ans quand je changeais de poste on regardait mon ventre pour savoir si j'allais me mettre à gonfler qu'est-ce que j'ai foutu de mettre une fille au monde dans ce monde tu vois ça a été vraiment ça et donc là je me suis dit ok je fais un pacte de moi à moi-même je veux avoir changé le monde avant ses 18 ans pour que les femmes puissent être où elles veulent dans la société et ça ça a été mon truc voilà c'est le pacte en regardant les yeux de ma fille qui venait de naître elle me dit tant pis maintenant j'assume la responsabilité d'avoir mis une fille au monde franchement ça m'aime trop cette histoire c'est hyper beau et je comprends parce que je fais vraiment moi aussi un lien entre les deux et un lien que évidemment aucun médecin n'a voulu reconnaître autour de moi mais je me reconnais dans ton histoire parce que moi j'ai arrêté ma contraception après 15 ans de pilule quelques semaines enfin quelques mois avant le burn-out et je pense qu'à ce moment-là j'ai reçu un déferlement d'hormones que je n'ai pas compris et vraiment je suis sûre que comme toi ça m'a précipité là-dedans et ça me touche beaucoup que tu parles de la naissance de ta fille comme d'un déclencheur pour vouloir changer le monde parce que moi je me suis dit aussi à la fois physiquement j'ai ressenti des hormones mais aussi mentalement je me suis dit en fait le boulot que je fais ça fait longtemps que j'y trouve pas de sens et que je fais juste la bonne élève qui fait bien son travail et je ne me vois pas un jour regarder mes enfants dans les yeux et leur dire que je ne change pas le monde dans lequel je les ai fait naître qu'en fait je ne fais rien je n'apporte pas ma pierre à cet édifice-là et c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais changer de vie quoi qu'il m'en coûte pour faire quelque chose dont je serais fière de parler à mes enfants ouais c'est ça mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête c'est le sens effectivement de la vie et du coup là moi j'ai commencé à me dire que j'allais accompagner les femmes dans le leadership et dans la parentalité puisque je m'étais formée au coaching juste après mon burn-out avant tout pour accompagner mes collaborateurs et moi-même en fait et du coup j'ai commencé en congé parental à créer une association pour accompagner les femmes sur le leadership sur la parentalité donc j'étais vraiment sur le coaching et à côté de ça moi j'avais commencé à observer mon cycle à comprendre ce qui s'y passait à voir tous les bénéfices de ce cycle enfin voilà mais c'était un chemin très très personnel et puis il se trouve qu'il y a plusieurs clientes qui me disaient voilà là j'ai l'impression de régresser ou ah mais c'est pas possible ça marchait super bien puis là il y a tout patatras ça s'explose etc et dans ces moments-là je leur disais mais t'en es où ton cycle et j'avais toujours cette même réponse ah ouais maintenant que tu le dis et un jour c'est une cliente qui m'a dit Gaël tu sais des trucs que je ne sais pas et qu'il va falloir que tu me dises bon bah oui peut-être mais en même temps moi c'était pas mon métier parler du cycle et elle me dit et je lui dis mais je ne vais pas utiliser une séance de coaching pour à toi pour te transmettre un truc dont je ne suis même pas experte quoi et elle me dit ok très bien ne fais pas ça tu vas réunir toutes les personnes qui peuvent être intéressées pour t'entendre parler du sujet et tu vas nous faire une réunion comme ça tu ne consommes pas une séance de coaching mais tu me donnes les infos et j'ai dit bah ok ça marche et à cette époque là je faisais déjà des ateliers pour les parents et tout ça donc j'ai prévenu toutes les femmes qui participaient à ces ateliers et j'aurais dit bah si vous voulez je fais un atelier sur le cycle et sur ce que j'en ai compris et ce que ça peut apporter et ça a été la première fois que j'en ai parlé pour d'autres que pour moi et en fait ce qui a été fou c'est que dans les semaines dans les jours dans les mois à venir donc la première chose qui a été folle c'est que toutes les femmes viennent donc ça ça m'a un peu scotchée je me suis dit ah ouais je savais pas qu'elles étaient intéressées par ce sujet là et puis la deuxième chose qui a été folle c'est qu'effectivement toutes m'ont dit mais ça a changé quelque chose dans ma vie même si moi je prends une contraception hormonale j'ai compris des choses de moi d'avant ou je comprends mieux des choses de moi d'aujourd'hui enfin bref comme si ça avait chez toutes créé quelque chose et là je me suis dit waouh il y a vraiment quelque chose et donc comme je faisais une conférence qui s'appelle être une femme ça change quoi j'ai mis le cycle à la fin tu sais un peu planqué pour pas trop qu'on vienne me chercher dessus mais que je le dise quand même tu vois je l'assumais pas trop et puis j'ai vu que ça accommodait beaucoup les personnes dans l'assemblée parce que justement je l'assumais pas plus que ça et que je le mettais à la fin et que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe et que du coup les femmes ménopausées comprenaient pas trop ce qu'elles faisaient là enfin bref c'était un peu je le faisais de façon un peu voilà pas très clean et un jour j'ai compris que en fait c'était de ça en fait ma façon à moi de changer le monde ça pouvait être ça de réhabiliter le cycle menstruel et donc là j'ai commencé à l'assumer complètement et à ne parler plus que de ça génial j'ai lu que tu avais dit le cycle est notre coach interne moi le lien que je fais entre le cycle pour moi c'est vraiment du coup ça veut dire que tu as fait de ton corps un peu ta boussole comment tu as fait pour passer comme ça de l'intellectuel en fait à recentrer dans le corps et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu veux dire par le cycle et notre coach interne comment j'ai fait je ne l'ai pas vraiment fait de l'intellectuel en fait justement je suis repartie de mon corps j'ai commencé par mon corps et j'ai ré-intellectualisé ce que je comprenais de ce que faisait mon corps après pour l'expliquer donc je l'ai fait plutôt dans l'autre sens notre cycle et notre coach interne parce qu'il nous permet de passer par un processus de gestion de projet de façon très naturelle je vais le dire comme ça si on commence par faire des plans qu'ensuite on se met en action qu'ensuite on communique sur les actions qu'on a réalisées qu'ensuite on voit ce qui ne va pas on prend un petit temps de repos et on fait de nouveau des plans avant de se remettre en action dit comme ça je ne sais pas ce que tu en penses mais ça paraît être une bonne gestion de projet et ça en fait c'est ce par quoi nous permettent de passer naturellement le cycle menstruel c'est à dire que quand on est au premier jour du cycle quand on a nos règles c'est une période d'accalmie donc un temps de repos de ressourcement mais c'est aussi un temps où on va pouvoir positionner la vision qu'on a pour le futur donc préparer les plans de ce qu'on veut faire et puis quand les oestrogènes redémarrent et bien remontent et bien ça fait comme si on avait la pédale d'accélérateur du corps qui se met en marche et donc on commence à se mettre en action et au moment de l'ovulation c'est un temps où on a plus envie de communiquer avec les autres et puis dans la phase prémenstruelle c'est un temps où on va plutôt critiquer voir ce qui ne va pas pour pouvoir ensuite les modifier et ensuite on se ressource de nouveau parce que c'est un cycle et que ça redémarre toujours et donc ça c'est le processus naturel par lequel les hormones nous proposent de passer et qui est quand on le regarde le processus idéal de toute gestion de projet génial c'est trop bien d'avoir fait ce lien et du coup ça suppose d'accepter quand il y a un moment du cycle où en fait ton énergie elle est plus basse et donc c'est une chose de le comprendre pour soi mais du coup comment tu fais socialement pour faire accepter ça tu vois dans un monde surtout en entreprise où on attend de toi qu'en fait tu sois à fond tout le temps quoi déjà ce qui est intéressant c'est que c'est d'aller explorer la relation de moi à moi-même quand je suis comme ça parce que les autres ils ont le beau dos de dire ah oui on attend de ça de moi dans l'entreprise etc mais déjà moi quel est le jugement que je porte sur moi quand je me sens fatiguée quand je me sens grincheuse quand voilà on nous a appris à désaimer sociétalement pour des raisons qu'on aura peut-être pas le temps de voir ensemble là mais qui sont des raisons de prise de contrôle et de pouvoir à désaimer ces parties-là de nous des parties qu'on considère comme négatives moi avant je disais je suis pas moi quand je suis fatiguée tu vois je me reconnaissais pas moi j'avais l'impression que c'était un ersatz de moi qui s'était réveillé mais qui était pas moi donc déjà la première chose c'est d'aller explorer de soi à soi-même qu'est-ce que je pense de moi quand je me vois comme ça avant de penser qu'est-ce que vont penser les autres de moi parce que les autres si nous on l'assume très très bien que c'est bien clair dans notre tête et qu'on sait que de toute manière l'énergie va remonter et que les choses vont revenir derrière et bien on va rassurer les autres on va être en capacité de rassurer les autres et finalement les autres sont juste inquiets en fait qu'est-ce qui se passe quand un manager ou une manageuse nous voit ou des collaborateurs avec lesquels on travaille nous voit baisser en énergie qu'est-ce qui se passe ils ont une inquiétude l'inquiétude de savoir si les projets vont être menés à bout si les deadlines vont être respectés et si on n'est pas en train de te perdre parce que t'es en train de partir en dépression je ne sais quoi donc ça ce sont ces inquiétudes si nous on est clair avec nous-mêmes et qu'on a compris ce qui se passait on va être en capacité de communiquer de méta-communiquer moi c'est ce que je transmets dans Kiff ton cycle sur cette notion sur ce qui est en train de m'arriver sans forcément dire j'ai mes règles si j'arrive vers ma manageuse et que je lui dis bonjour Stéphanie écoute je sais que ce projet-là il est hyper important pour toi je te renouvelle mon engagement total sur ce projet-là aujourd'hui je me sens un petit peu down mais je te garantis que mardi à 15h tu as le dossier complet sur ton bureau est-ce que c'est ok pour toi en fait on rassure la personne avec laquelle on travaille et donc on perd cette inquiétude-là et puis l'autre chose c'est que on n'est pas comment dire il y a deux cas de figure il y a les personnes qui vivent un cycle pathologique c'est-à-dire qui sont complètement sur le carreau qui ont des douleurs extrêmes ou des problèmes psychologiques extrêmes etc qui sont liés à ce cycle et un dérèglement de ce cycle à une pathologie et cela devrait être pris en charge comme ayant une pathologie ça c'est une chose mais les personnes qui n'ont pas de pathologie ont juste une petite baisse d'énergie ça ne veut pas dire qu'elles vont rester étalées sur le canapé du bureau toute la journée donc en fait moi j'interroge aussi de dire mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas être au rendez-vous là pour ton boulot s'il y a une urgence je vais donner un exemple moi j'ai fait un TEDx le premier jour de mes règles je ne suis pas arrivée en m'étalant par terre en disant bon je suis désolée je fais la siège je ne vais pas faire le TEDx j'étais au rendez-vous mais en contrepartie quand je rentre à la maison ou le soir je ne vais pas forcément rester faire l'after work l'after after work l'after after work en fait je vais dire ok cette partie de mon travail est incompressible ne peut pas être décalée ne peut pas c'est comme ça je vais bien la faire il n'y a aucune raison que je ne la fasse pas bien par contre sur tout le reste je me mets en mode service minimum donc s'il y a un peu de vaisselle qui reste dans l'évier si la machine n'a pas tourné si ma fille ne part pas avec une super coiffure le matin à l'école si enfin tu vois en gros ça c'est pas grave on s'en fout je me mets en mode service minimum sur tout ce qui n'est pas indispensable et ce qui est indispensable je suis là et je suis au rendez-vous franchement c'est très c'est très juste ce que tu dis je trouve que ça veut dire un peu lâcher le contrôle qu'on pense avoir sur les choses et effectivement je dois dire que je suis touchée par la façon dont tu retournes ma question parce qu'effectivement ça commence de soi à soi et ça commence dans le lâcher prise vis-à-vis de soi-même et je pense que moi en tout cas j'en manque souvent beaucoup d'indulgence vis-à-vis de moi-même et je pense que c'est ça tu as raison c'est là que ça prend racine le fait qu'après j'ai l'impression d'être jugée par les autres mais c'est parce que moi-même je me juge un peu quand je sens que j'ai moins d'énergie c'est exactement ça et ce qui est intéressant c'est qu'à partir où on comprend l'intérêt d'avoir moins d'énergie on arrête de se juger négativement quand on comprend l'intérêt du ressourcement quand on comprend que le fait de prendre du recul va aussi nous permettre d'affiner notre vision d'avoir des super idées des super intuitions pour pouvoir les remettre en mouvement après et bien on se dit que tiens ça peut être intéressant d'en profiter finalement ouais alors t'as parlé de ton intervention sur la scène du Teddy X à Nantes et justement je voulais t'en parler parce que tu as cartonné ce jour-là et t'aurais pu t'en tenir là en fait juste dire ça a été un super succès voilà et en fait ce que je trouve hyper impressionnant avec toi c'est que tu as fait de ta vulnérabilité une force et t'hésites jamais à la dévoiler et typiquement sur cet exemple-là alors bien sûr t'as dit voilà c'était super ça s'est bien passé et après tu nous racontes les coulisses ton état juste avant la façon où tu te sentais pas forcément hyper bien ou t'as eu besoin d'être accompagnée juste avant comment tu fais pour être aussi ok avec ça et qu'est-ce que t'en retires de ce partage-là alors ce que j'ai compris c'est que toute la partie de ma vie où j'étais pas ok avec les coulisses c'est une partie de ma vie où je dépensais énormément d'énergie or étant passée par un burn-out j'ai plus envie de dépenser de l'énergie pour rien donc quelque part d'être complètement ok avec ce qui se passe en coulisses c'est-à-dire les moments de doute de tout ça me permet plein plein de choses depuis que j'ai accepté la première chose me permet effectivement de sauvegarder de l'énergie je me suis pas forcée pendant cette journée-là où j'étais vraiment très mal je me suis absolument pas forcée à rassurer les autres tant pis pour eux leurs problèmes leurs inquiétudes c'est leur problème moi je suis la star aujourd'hui c'est moi qui passe sur le TEDx je vais pas rassurer les autres dans leurs inquiétudes de me voir pas bien donc j'ai compris que quelque part voilà j'ai aussi compris que contrairement à l'idée que je me faisais avant ça ne vient pas détruire mon image vis-à-vis des autres tu vois on se le disait un tout petit peu au début finalement l'image que t'as toujours de moi c'est quand même celle sur qui on peut compter etc et j'en parlais parce que j'ai dîné avec mes coachs TEDx là en début de semaine et c'est ça qu'elles m'ont dit ce qui est impressionnant pour toi mais il y avait un truc en nous qui était certain que ça allait réussir en fait et donc l'image on pense que parce qu'on va montrer nos côtés nos failles etc les gens vont penser qu'on peut plus compter sur nous et tout et donc on dépense de l'énergie à pas le montrer et moi ce que j'ai compris c'est que c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'en montrant les coulisses en montrant ce par quoi je passe et en montrant ce que je réalise j'autorise tout le monde à dire mais oui mais moi aussi il se passe la même chose à l'intérieur mais j'osais pas le dire tu vois c'est un peu ça c'est en fait tellement aimé et on en a beaucoup parlé avec ma maman parce qu'elle est génialissime mais elle était justement cet archétype de la perfection et toutes les difficultés c'était en coulisses et moi je les avais jamais vues et donc une des choses et je l'ai compris en séance de psychologie qui a fait que moi je bloquais par rapport au fait d'avoir un enfant c'était que je disais mais je suis pas capable d'être au niveau de ma mère tu vois j'avais ce truc là et en fait ce que j'ai compris c'est que finalement peut-être que dans ce monde moi je suis venue pour dire mais on s'en fout que vous mettiez un masque ou pas le principal c'est d'être vous-même en fait et je suis moi avec mes up mes down et ça ne casse rien de l'image que je renvoie les gens continuent à me faire confiance et on continue à me bouquer alors qu'il y a des gens qui ont lu ce qui s'est passé sur le TEDx et qui se disent oh là là et pourtant je continue de recevoir des propositions pour faire des conférences donc ça veut dire que les gens continuent à avoir confiance malgré tout parce que in fine je suis au rendez-vous ouais c'est vrai alors j'ai lu aussi que tu avais dit que tu n'avais plus peur du burn-out ce que j'ai trouvé assez impressionnant parce que quand on entreprend on pourrait se dire qu'on est plus à risque dans le sens où quand tu te rends compte que tu as déjà été capable d'aller très loin d'empiéter beaucoup sur ton bien-être personnel pour les besoins d'une entreprise qui finalement globalement va continuer à exister avec ou sans toi aujourd'hui tu as ta propre boîte sur les épaules comment tu te protèges aujourd'hui et comment tu arrives à dire j'ai plus peur de ça 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 a été vraiment grâce au cycle menstruel parce qu'en fait c'est ce que j'ai bien expliqué effectivement dans le TED c'est que ma vie était dans un tunnel après le burn-out quand j'allais trop vite quand je me rendais compte que je m'engageais sur un dossier que je passais une soirée sur un dossier par exemple je me disais oh là là tu vas retomber donc j'avais très 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 peur de me réengager sur des projets importants pour moi et à contrario quand je me reposais un peu trop je me disais oh là là tu es en train de tomber en dépression et donc j'essayais de rester dans le pas trop vite pas trop doucement pas trop vite pas trop doucement et ma vie était dans un tunnel et c'était vraiment pas très fun mais j'avais l'impression que c'était mon assurance anti-burnout et quand j'ai commencé à comprendre en profondeur comment fonctionnait le cycle j'ai compris que j'avais très naturellement une fois par mois un cadeau de proposition de repos et de ressourcement et donc que j'allais pouvoir quelque part accepter d'accélérer à fond dans la zone d'accélération du cycle parce que en contrepartie le pacte que je faisais avec moi-même c'était d'accepter de décélérer dans la zone de décélération et quelque part et en fait c'est ça c'est ça qui m'a fait enlever la peur du burn-out c'est que je me suis dit j'ai des zones naturellement de ressourcement si je les accepte si je reconnais que mon corps est en capacité de savoir la durée dont j'ai besoin de ressourcement parce que ça aussi c'est ça parce que mon mental il peut dire ah oui j'ai 2-3 jours où je me repose tous les mois non c'est pas ça il y a certains mois ça va être une journée voire même 20 minutes de sieste un après-midi et ça va me suffire et il y a d'autres mois où je vais me sentir 3-4-5 jours un peu plus flagada un peu plus sur le carreau et j'accepte ça et j'accepte ça parce que je me dis mon corps c'est mieux que moi en tout cas c'est mieux que mon mental parce que mon corps c'est moi mon corps c'est mieux que mon mental de quoi il a vraiment besoin et donc je suis très à l'écoute de ces signaux là et donc aujourd'hui je m'autorise du repos mais le repos encore une fois en mode service minimum moi je suis présente au rendez-vous que je dois assurer mais ça veut dire demander à mon conjoint de prendre la main sur certaines choses que c'est plutôt moi qui fais habituellement ou alors d'accepter qu'elles ne seront pas faites quand j'en ressens le besoin mais en contrepartie de ne pas accepter que ce soit des excuses pour que les choses ne soient pas faites mais juste de dire voilà le temps est devenu un peu plus mouvant et donc j'accepte ces fluctuations là dans les deux sens génial j'ai une dernière question à ton avis du coup la petite Gaëlle elle penserait quoi de ce que tu as fait aujourd'hui et de où tu en es ? je pense qu'elle serait super fière en fait parce que je pense qu'elle serait super fière parce que j'ai renoué le lien aussi enfin j'ai renoué il n'était pas pas noué mais disons que j'ai permis aussi à ma maman de cheminer par rapport à ces fluctuations à elle je vois ma fille qui chemine et qui qui dit à certains jours voilà je me sens plus fatiguée etc et qui s'autorise à ça si jeune comme elle est et je me dis waouh enfin voilà donc la petite Gaëlle je pense qu'elle serait hyper fière de se dire bah oui il y a eu ce temps-là où je me suis la grande Gaëlle s'est un peu oubliée mais c'était pour la bonne cause pour aller jusqu'au bout du bout du bout du problème et pour s'autoriser à renaître complètement elle-même voilà super merci beaucoup Gaëlle bah merci Laura c'était un plaisir merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez aimé abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode et si ça vous plaît le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres et de me laisser un avis sur 4 étoiles à très vite et de me laisser un avis et de me laisser un avis et de me laisser un avis à très vite